Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon avis sur Les Seigneurs de Bohène, un roman d'Estelle Faye publié chez Critique en 2017. Ce roman fait partie des 7 romans finalistes du Plibe 2018. Je vous mets d'ailleurs la liste des finalistes ci-dessous avec les vidéos ou articles qui sont en lien avec les livres, évidemment. Quelle galère pour un début de vidéo, je m'excuse. Et donc voilà, cet avis va être partagé en deux parties. La première, je vais vous faire un avis général, vraiment pour vous dire tout ce que j'ai aimé, ce qui m'a plu, comment j'ai abordé le livre, quels conseils je peux donner aux novices en fantaisie. Et dans une seconde partie, on spoilera un petit peu, puisque je veux principalement revenir sur une thématique et notamment sur un personnage qui est Sorens. Donc si vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille d'arrêter à la fin de la première partie. Je mettrai de toute façon dans le titre et dans la barre d'informations le moment où je commence à parler du spoiler. Dans Les Seigneurs de Bohen, on va suivre l'histoire de 6 personnages principaux et pas mal de personnages secondaires qui vont être tous liés à la chute d'un empire de vieux de 1000 ans. On va suivre par exemple Maëve Lamorgane, qui est une mage des eaux, qui elle cherche à protéger son peuple et son village de l'assaut des vaisseaux noirs qui envahissent la mer. Donc elle vit sur les côtes, elle va essayer de partir dans la capitale de l'Empire pour s'entretenir avec l'impératrice. On va suivre Sigalit, qui est une jeune couturière qui va prendre une part très active dans la rébellion au fil de son parcours. Il y a également Sorens, qui est un chef de guerre, qui lui aussi a des combats très honorables et il va avoir une part très 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 importante dans l'histoire. Il y a Saint-Etoile, qui est un escrimeur qu'on rencontre au début, qui a une vie pas forcément évidente et qui va devenir Saint-Etoile, donc avec une créature implantée dans son crâne qui s'appelle Morde, qui au passage est vraiment hilarante et qui apporte beaucoup de légèreté au récit, puisque je vous expliquerai après, mais c'est un récit plutôt dense. Il y a Janos, qui est un essène, c'est-à-dire un mage qui a la capacité normalement de contrôler les ghouls et les golems, sauf qu'il a été mutilé et on lui a coupé la langue. Et en dernière personne, il y a Venceslas, qui est un clair de notaire, qui est accusé de trahison pour avoir lu des livres interdits et qui se retrouve enfermé dans des mines. Tout ce petit monde vont par leur manière être acteurs de la chute de l'Empire et ils vont se rencontrer les uns les autres et mener entre eux un véritable combat, mais sans le savoir et sans le vouloir. C'est un récit très dense, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut savoir que le récit s'écoule sur une année et que chaque chapitre est entrecoupé par des interludes narrées par Lilia Laperdry, qui est une métamorphe, et qui nous permet d'avoir un repère temporel. C'est ce qui m'avait manqué. En fait, il faut savoir que j'ai lu deux fois Les Seigneurs de Bohen. La première fois, j'étais complètement passée à côté, j'étais frustrée. Je n'avais pas mes réponses aux questions que je m'étais posées. J'avais l'impression que des personnages disparaissaient sans savoir ce qui leur arrivait. Je trouvais qu'il y avait trop d'élipses temporelles. J'étais complètement perdue, et en fait, c'était juste le mauvais moment. Donc, j'ai décidé de le relire trois mois plus tard en compagnie d'Ingrid, le biblio de Coco et Claire du blog Livrement Votre. Je vous mets leur lien dans la barre d'infos vers leurs avis. Et en fait, j'ai bien fait, parce que j'ai vraiment pris énormément de notes. Je ne peux pas vous présenter le livre, puisqu'il est parti auprès d'un membre du jury pour qu'elle le lise. Mais il est postité de partout, parce que tout ce que je reprochais, notamment le fait que pour moi, ce n'était pas un roman de dark fantasy comme indiqué dans la quatrième, eh bien, j'ai noté. J'ai effectivement relevé à chaque fois où Estelle Faille, en fait, nous indiquait des informations sur cet environnement. Et effectivement, c'est bien de la dark fantasy, sauf qu'elle nous distille son univers vraiment de façon très subtile. Voilà, on va suivre énormément de personnages au final. On peut vite se perdre. Un conseil pour les débutants, ce serait vraiment de prendre des notes pour faire des fiches de personnages. Par exemple, moi, j'ai eu du mal à retrouver un personnage secondaire que j'ai adoré, qui s'appelle Dominica, qui est une langue guerrière. J'ai cru qu'elle avait disparu de la circulation. En fait, non. En l'ayant relu, je sais ce qu'elle est devenue. Mais dans ma première lecture, je me disais, mais what ? Elle est où ? Parce qu'il y avait beaucoup de personnages et de noms à retenir. Sinon, sans ça, c'est vraiment une histoire qui est super bien écrite, très subtile, avec une très très belle écriture. C'est également un récit sensuel, puisque Estelle Faille, à travers ce roman, va également aborder un thème qui, je pense, lui est cher. C'est la liberté de la sexualité de ses personnages. Et grâce à ça, on va découvrir des personnages vraiment hors normes et incroyablement originaux et que j'ai adoré. Donc ça, j'en reparlerai dans la deuxième partie spoiler pour ne pas vous dévoiler si vous voulez lire le livre. C'est une bricasse. Donc, si vous êtes novice, que vous faites partie du pli, vous avez encore plusieurs semaines pour le lire. Prenez le temps. Si je peux vous conseiller, lisez un chapitre, deux chapitres par jour ou voilà, trois, quatre chapitres dans la semaine, s'il vous faut du temps pour vous immerger, pour ingérer un petit peu tout l'univers mis en place. C'est pas en soi un univers très difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un gros système de commerce qui sort du lot. Voilà, c'est juste que je vous mettrai la carte pour vous montrer. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et en fait, si vous voulez, les seigneurs de Bohen, c'est comme si on était sur un immense échiquier et qu'au-dessus, il y avait une caméra qui circulait pour aller filmer ce que faisait le personnage A à tel moment, puis le B, puis le C, puis le D, etc. Puis on revient sur le A, mais entre deux, il peut y avoir plusieurs semaines qui se sont écoulées. Donc il faut savoir ça, en fait, vous allez lire des brèves de vie, des instants fugaces, des instants qui sont chers aux personnages en question et qui marquent leur vie à eux. C'est-à-dire que peut-être que pour nous lecteurs, on peut se dire, ouais, bon, ça c'est un détail, à la limite on s'en fiche. Mais pour le personnage, c'est important, c'est quelque chose qui le grave, qui le marque et qui le construit. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette approche. Et honnêtement, je ne l'aurais pas ressenti autant si je n'avais pas pu avoir une aussi grande discussion avec Estelle Fay, que je remercie une nouvelle fois parce qu'elle m'a beaucoup éclairée sur le sujet. Et ça m'a permis de beaucoup, beaucoup plus apprécier cette lecture. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle fait partie de mon top 3 dans les finalistes du pli. Voilà, donc je me réserve le secret pour le vote que je vais faire. Mais sachez qu'il est très très bien placé. On va passer maintenant à la partie spoiler, dans laquelle je voulais vous parler de Sorens. Si vous n'avez pas lu le livre, comme je vous le disais, arrêtez la vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Les Seigneurs de Bohen. Et sinon, si vous l'avez lu ou si vous vous en fichez, on passe au spoiler. Alors Sorens, j'ai énormément aimé, dès le début, dès les premières rencontres, en fait, voir que c'était quelqu'un de stratège, quelqu'un de posé. Et quand on découvre la vérité et qu'il est hermaphrodite et que c'est également Sonia, alors là, je suis tombée des nues et j'ai fait waouh, mais c'est absolument génialissime. Et c'est osé et audacieux. Et j'aime quand les auteurs en fantaisie font preuve d'audace. J'ai beaucoup aimé Sorens en homme parce qu'on voit son côté, comme je disais, stratège, mais son côté aussi viril, sûr de lui, qui n'a pas froid aux yeux, qui va aller oser lancer des défis, voilà, à d'autres chefs de guerre. Et de l'autre côté, il y a Sonia qui, elle, va plutôt montrer un petit peu à la fois son côté peut-être plus vulnérable, plus sensible, pas forcément vulnérable, mais sensible, et son côté désirable, qui a envie de Saint-Etoile. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien dosé, bien nuancé, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai aussi aimé voir les réponses qu'envoyait Saint-Etoile en acceptant évidemment cette situation et en se rendant compte que de toute façon, il était aussi bien attiré par Sorens que par Sonia, donc autant y aller. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en fantaisie, donc si jamais vous, vous avez lu déjà ce genre de personnages, dites-moi parce que, pas forcément des couples gays ou lesbiens, mais vraiment des personnages hors normes. Là, un hermaphrodite, mais j'en avais jamais lu, c'est juste absolument génial. Donc je veux connaître des romans en fantaisie, SF, fantastiques, si vous en avez à me soumettre dans les commentaires. Je voulais revenir aussi dans la partie spoiler, au style d'écriture. Comme j'ai dit un petit peu précédemment, je trouve que Stelfi fait preuve d'une écriture très sensuelle. C'est une très belle écriture, et en fait, la sensualité se dégage par les duos qui se forment dans l'histoire. Donc il y a notamment Venceslas et Janosch, moi, qui m'a aussi beaucoup marquée. Ils n'ont pas une relation d'amant, mais ils ont une relation encore plus fusionnelle que ça, et je trouve qu'il est d'autant plus sensuel, puisque grâce à Vences, Janosch va pouvoir inculquer ses mots de pouvoir, et puis réveiller les golems en fin de roman, pour faire la bataille finale. Et ça, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé ça beau, en fait, de voir Vences qui est ce clair de notaire à la base, qui est plutôt réservé, qui a la foi, qui vit pour sa religion, qui s'est vu mettre en prison pour cause de trahison, parce qu'il avait lu des livres interdits malgré lui, enfin, c'était vraiment un coup monté en plus. Le voir prendre une telle ampleur, et un tel charisme grâce à Janosch, ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Enfin, par rapport à Maëlle, parce que c'est aussi un personnage qui m'a bien plu, j'ai aimé elle, son côté vraiment libéré. C'est-à-dire qu'au début du livre, on voit qu'elle a une amante, enfin, quelqu'un de sérieux, mais elle vit, elle ne s'empêche pas d'être attirée par d'autres personnes. On le voit avec Nasha. Nasha, c'est aussi une rencontre que j'ai aimée, et j'ai énormément aimé l'originalité de ce personnage. On le voit également ensuite avec Sigalit, même si Sigalit est beaucoup plus jeune apparemment que Maëlle. Mais bon, ça, à la limite, voilà, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fiche. Mais j'ai aimé ce fait qu'elle assume son côté libéré dans sa sexualité, et ça m'a beaucoup plu, même si on voit qu'elle se pose de toute façon des questions en se disant, c'est peut-être pas bien par rapport à la première, j'ai perdu son prénom, je m'excuse. Lantan, Lantan. Donc, waouh, je m'en rappelle. Donc, par rapport à Lantan, Lantan qui attend d'ailleurs Maëlle, et qui ne sait pas que Maëlle est en train de tomber amoureuse de Sigalit. Mais voilà, tout ça, en fait, j'ai trouvé ça fort sympathique, et plutôt original, et j'ai vraiment aimé, en fait. C'est rare de trouver de la fantasy, en fait, où il y a de la sensualité, de la sexualité, pas de la romance, mais pas non plus faite de façon trop lourde, quoi. On n'a pas des scènes de cul, clairement, mais c'est vraiment tout en subtilité, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Même si, des fois, voilà, Estelle Faille va se permettre des blagues un petit peu trash, ou quoi. Mais ça va bien dans les dialogues entre les personnages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, vous, quel est le duo que vous avez préféré, celui qui se dégage avec le plus de charisme, celui qui vous a le plus marqué, ou même dans les personnages secondaires. Moi, pour ma part, ceux que j'ai préférés, c'est Saint-Étoile et Sorens. Et en personnage secondaire, c'était Dominica qui m'a vraiment fait, waouh ! Qui m'a scotché, quoi. Que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, Estelle, si tu passes par là, j'espère vraiment que tu auras l'occasion d'écrire un spin-off sur Saint-Étoile pour savoir ce qui s'est passé entre Valentin et Saint-Étoile. Et puis, j'ai hâte de lire la suite des aventures de Vohen, parce que je me demande maintenant que l'Empire a chuté, ce que deviennent tous ces personnages. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo qui, je pense, est assez longue. J'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Je vous dis à la prochaine. Bisous !